Aix-soise, Aix-sois. Au regard de la situation sanitaire qui se dégrade de nouveau, j'ai décidé de remettre en place des cellules de crise afin de suivre l'évolution du virus et ses conséquences sur la vie locale. Je tiens à vous en informer. Le taux d'incidence dans les Bougironnes est passé de 284 pour 100 000 habitants la semaine dernière à 473 cette semaine. Pour le directeur de l'hôpital d'Aix, M. Nicolas Etienne, la situation est préoccupante et la période de Noël qui arrive est inquiétante, d'autant qu'elle coïncide avec les vacances du personnel soignant. Sur Aix-en-Provence, le 1er décembre, 55 personnes étaient hospitalisées dans les structures hospitalières publiques et privées et 17 au sein de services de réanimation. Concernant le vaccin, les récentes annonces du ministère de la Santé concernant la troisième dose ont fait exploser les demandes de rendez-vous dans notre centre de vaccination du Val-de-Larc. Dans le même temps, le gouvernement et l'Agence régionale de santé imposent de nouvelles directives sanitaires au centre de vaccination de la région. A savoir, le remplacement du vaccin Pfizer par le Moderna. Nous attendons les explications. Cette contrainte inopinée a obligé la Ville à une interruption temporaire des prises de rendez-vous téléphoniques ainsi que sur Doctolib. Elles ont pu reprendre dès aujourd'hui pour décrire nos livres à partir du 3 janvier, mais pour du Moderna. J'ai immédiatement écrit au préfet Christophe Mirmand afin de lui demander des explications sur ce changement de vaccin qui sème le doute chez des personnes pourtant très volontaires à la troisième injection. Concernant les écoles, les fermetures de classes sont stables. Une dizaine de classes sont fermées pour cause de Covid aujourd'hui. Cette reprise de l'épidémie reprend dans une période où les moments de partage se multiplient et où les gestes barrières ont tendance à s'estomper. Je rappelle que le port du masque est obligatoire dans les zones de forte densité, sur les marchés et aux abords des écoles. Nous faisons des marquages au sol sur le marché de Noël. Nous devons rester vigilants pour avoir un Noël qui soit beau et suivi d'une belle période. Pour l'heure, et après la préconisation de la préfecture, j'ai malheureusement dû prendre la décision d'annuler les repas de fin d'année des seniors qui devait se dérouler les 13 et 14 décembre. En effet, la jauge de 800 personnes au sein de l'aréna créait des risques de clusters importants et étant fortement déconseillée par la préfecture, cette décision a dû être prise. Le Premier ministre a annoncé hier la tenue d'un conseil de défense le 6 décembre afin de voir s'il était nécessaire de prendre des mesures complémentaires. Nous devons donc nous préparer tous ensemble. Respectons les gestes barrières. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.